Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ces petites boîtes Harry Potter donc ce sont des Mystery Minis de la marque Funko Funko je pense que vous connaissez tous, c'est cette marque qui a créé ses adorables figurines soit les Funko Pop et en fait ils font pas mal d'objets dérivés comme justement les Mystery Minis moi jusqu'à présent je n'en ai pas acheté puisque en moyenne ces boîtes elles coûtent entre 7 et 9 euros et là actuellement, donc si ça vous intéresse, elles sont à 3,50€ chez Intermarché donc moi comme j'ai appris ça je me suis dépêchée d'acheter un set complet de 12 box et donc voilà pour moi c'est vraiment une bonne affaire là pour le coup, 3,50€ la boîte et donc dans ces boîtes qu'est-ce qu'on a ? on a 16 personnages à collectionner il faut savoir qu'il y a 2 séries qui sont sorties avec quelques heures de série par rapport à certains magasins donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails donc sur celles-ci qui sont les principales de la première série, on a 16 figurines à collectionner et en fait il faut savoir qu'il y en a qui sont plus ou moins rares donc par exemple la plus rare celle que je pense qu'on n'aura jamais c'est celle de la version Animagus de McGonagall puisqu'elle est collectionnable, enfin en fait il y a 1 boîte sur 72 donc autant vous dire là j'ai 12 boîtes, la probabilité est très très faible ensuite, je vous mets un gros plan de toute manière mais ensuite par exemple on a Fume Sec qui est collectionnable une fois sur 36 Magini une fois sur 24, etc. donc là vous le voyez j'ai des Funko Pop et moi justement vu que j'ai déjà toutes ces figurines j'ai pas forcément envie d'avoir les personnages, j'ai envie d'avoir tous les animaux donc ça va être mon objectif de cette vidéo, avoir le maximum d'animaux et j'ai un petit peu triché puisqu'en fait il faut savoir que donc là les boîtes sont super bien scellées, il y a un plastique à l'intérieur c'est, là j'ai envie d'aller le plastique mais vous voyez il y a de la colle et puis à l'intérieur il y a encore un sachet noir ou opaque enfin bref, pour savoir ce qu'il y a dedans il faut y aller par contre j'ai une théorie qui est peut-être fausse c'est qu'en fait vous voyez il y a un petit bruit dedans c'est que je pense que plus la figurine est petite, plus elle se balade donc j'ai un peu forcé le dessin je pense bref, j'arrête de parler mais alors dans cette vidéo j'ai deux objectifs que Hermione reste debout, ce qui a fait que de tomber depuis tout à l'heure et avoir le maximum d'animaux bon je vais pas compter le chat mais alors si je pourrais avoir Edwige, Fume sec, Patanron, Laura, Nagini et Croque dure je serais ravie alors j'ai remis un peu d'ordre dans les boîtes et donc on est parti pour cette ouverture donc comme je disais il y a un petit plastique autour je vais l'ouvrir assez rapidement je trouve que les boîtes elles sont bien réalisées elles sont mignonnes, il y a même, vous voyez le petit logo de la carte du maraudeur ils vont faire un effort là-dessus heureusement que j'ai pris beaucoup de plastique alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette petite boîte donc les figurines que je veux vraiment plus avoir, c'est le Fume sec qui est de mes gens donc voilà, je vais se présenter dans un sachet comme ça et donc oui, là je pense que c'est vraiment une petite figurine c'est sûr et certain en même temps ok cool bon, bah ça c'est fait dès le début on a waouh on a le chat qui est une fois sur 72 waouh, 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 waouh je suis trop contente waouh je pensais vraiment pas l'avoir pour le coup, j'essaie de me forcer le destin en mettant mes petites figurines mais du coup, voilà, j'ai l'Animagus en plus je prends même pas le temps de le contempler il est vraiment pas mal et donc vous voyez ah ouais, super par rapport à Madgonagal, ça vaut ? super bien je suis trop contente bon, bah je crois qu'on peut arrêter l'unboxing maintenant donc plus sérieusement, si on arrive à avoir les 8 animaux avant la fin peut-être que... peut-être que je vais arrêter l'unboxing enfin bon, faut peut-être pas arriver ça commence sur des chapeaux drôles je suis trop contente si vous voyez, ça me laisse s'engroir donc on est parti pour le deuxième animal donc là, si on prend un perfect, on aurait besoin de... bah... une sec c'est tout juste que c'est un animal c'est peut-être un animal ah, c'est Dobby donc Dobby, bah j'avais pas de compagnon ils l'ont mis avec Drago d'ailleurs c'est pour ça que Drago, il a pas d'animal de compagnie dans les films ou dans les vins non plus là je crois pas corrigez-moi il y en a peut-être un en fait j'ai peut-être des bêtises donc Dobby, très mignon et ça m'a perturbée d'avoir le chat je pensais pas y avoir dès le début une fois sur 72 ouais, donc là on continue cette ouverture qui a très très bien commencé ah, bon, bah voilà on a un deuxième Dobby donc là, on a notre premier double oui, l'objectif aussi bien évidemment c'est de ne pas avoir de double je vais pas m'en remettre du chat ça va me faire toute la vidéo je suis vraiment super contente je pense qu'en plus du coup à l'unité bah malheureusement il va prendre beaucoup de valeur et de toute façon on va le chercher très longtemps donc on continue cool on a patte en haut elles sont vraiment mignonnes et franchement, bah du coup par contre la couleur la tête du chat elle est différente du corps donc ça c'est un peu bizarre par contre au niveau des tailles alors je vais pas bouger un nom parce qu'elle va tomber ça va super bien c'était exactement pour ça que je les voulais pouvoir les exposer à côté de leur figurine en grande et ça va vraiment super bien donc ensuite on en a déjà aux quatre avec un départ en trombe une page donc à la cinquième si j'arrive à le voir donc ouais j'ai vraiment forcé le destin et je vais vraiment avoir que des petites figurines oh yes on a le petit croutard qui est tout mignon après on soit d'ailleurs si j'avais pas eu les grandes j'aurais peut-être préféré avoir les personnages mais bon bah voilà j'avais déjà les grandes ouais c'est vraiment une bonne affaire enfin là si jamais vous avez un intermarché près de chez vous je vous conseille d'aller voir ça parce que ça rend trop bien dans une collection on continue on continue c'est toujours sûr ah bon bah j'ai pas forcé le destin jusqu'au bout puisque nous avons un petit Harry ah il a une petite taille sur le visage alors du coup justement c'est pas mal parce qu'on va pouvoir comparer les tailles et il y a pas une grosse différence en fait elles sont quand même grandes il y a des petits défauts de fabrication sous le visage mais sinon elles sont pas mal je préfère les animaux quand même mais elles sont pas mal donc on a un petit Harry hop donc c'est bien comme ça en plus on voit quoi ressemble les personnages et justement la taille par rapport aux petites créatures là l'échelle du coup je trouve qu'elle est moins bien respectée donc là j'espère que c'est pas Dobby allez on est parti oh yes ah moi je suis trop contente c'est l'ouverture parfaite trop dure en plus du coup je me suis dit justement par rapport à la taille là Hagrid il va vraiment passer pour un géant oh yes j'adore franchement ça va me trouver ça va super bien bon alors on en est à 2, 4, 6 à la moitié c'est un perfect bon j'aimerais avoir Fume Sec et Edwige mais bon après c'est déjà très bien mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir les deux Fume Sec et Edwige ah j'ai déjà vu oui un petit trou on voit la couleur bah du coup c'est patins ronds on aura deux petites patins ronds parce que ouais là c'est pareil la tête elle est différente du corps donc nous sommes à ouais deux doubles et il en reste 4 et il en reste 4 pour avoir Edwige et Fume Sec et j'ai l'impression d'être David Lafarge ok j'ai toujours voulu faire de l'unboxing sur ma chaîne mais je sais pas et là pour le coup j'ai même pas réfléchi je crois que c'était vraiment Lafarge on part sur les doubles ouais bah ouais c'est la dure noire hein ça commence à devenir un marque de fabric de mes vidéos ma caméra s'est coupée et donc on va ouvrir le dernier c'est parti Edwige donc voilà bon bilan de cette ouverture nous avons eu beaucoup de doubles vraiment beaucoup puisqu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 doubles à savoir que j'ai forcé les doubles puisque j'ai secoué les boîtes pour savoir lesquelles elles allaient être petites super contente d'avoir eu McGonagall en version chat bon bah je voulais avoir Fume Sec mais c'est pas grave hein je réussirais à l'avoir et puis bah voilà je suis très très contente d'avoir eu tous ces animaux et surtout bah ce sont des objets que que j'ai vraiment pour une collection Harry Potter ça rend vraiment trop 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 bien je suis ravie je peux acheter d'autres boîtes ouais est-ce que ça vous dit que je refasse une ouverture j'ai même un de mes amis qui s'est acheté une boîte et bah si ça vous dit je peux également ouvrir avec lui la boîte sur cette chaîne là peut-être qu'une ouverture ça peut suffire aussi parce que ça va pas forcément diversifier le contenu donc voilà dites-moi si bah si ça vous a plu dites-moi si vous allez en acheter ou si vous en avez déjà acheté à Intermarché allez-y vite parce qu'à mon avis bah ça va être vite en rupture de stock donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo